Les astronomes de la NASA sont convaincus que les prochaines décennies marqueront la découverte de la vie extraterrestre. Pourtant, certains estiment que des vaisseaux aliens ont déjà sillonné la Terre. De telles affirmations nécessitent des preuves. Dans cette série, j'enquêterai sur les cas potentiels d'ovnis observés ces dernières années dans le monde. Ils ont aperçu quelque chose d'étrange dans le ciel. Je serai accompagné de l'astrophysicienne et journaliste Sarah Crudas. Quand on a affaire à quelque chose d'aussi inhabituel, il faut d'abord chercher une explication logique et scientifique. Ensemble, nous tenterons de démêler le vrai du faux une bonne fois pour toutes. C'est un objet volant non identifié. Je savais que tu allais dire ça. C'est l'un des plus grands mystères de notre époque. Depuis notre QG créé pour l'occasion, nous échangerons avec des experts. Il n'existe aucune explication logique à ce que l'on voit sur ces images. Des lanceurs d'alerte. Dès qu'on sort des clous dans un organisme comme le mien, on s'expose à un risque. Et des témoins directs. On a vu un genre d'énorme boomerang. Il devait faire deux kilomètres de large. C'était hallucinant. Ça donne la chair de poule. Et nous tenterons de répondre à cette fameuse question. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Une chose est certaine, ils viennent d'ailleurs. C'est en 1997, à Phoenix, en Arizona, qu'a lieu la plus importante observation d'ovnis de l'histoire. Une série de formations lumineuses traversent en silence le ciel de plusieurs villes. Ce phénomène est remarqué par des milliers de personnes. Il reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de notre époque. Mais ce n'est pas la première fois qu'autant de personnes aperçoivent un ovni au même moment. Le 27 octobre 1954, en pleine journée, un match de football à Florence doit s'interrompre lorsque un ovni commence à faire des figures dans le ciel. 52 ans plus tard, le 7 novembre 2006, plusieurs personnes aperçoivent un ovni au-dessus de l'aéroport de Chicago. Une soucoupe volante stationne au-dessus du terminal C-17 pendant au moins 5 minutes avant de s'évanouir dans le ciel en laissant une empreinte dans les nuages. Deux ans plus tard, à Stephenville, au Texas, un vaisseau large de 2 kilomètres est aperçu par 50 habitants qui racontent tous la même histoire. Mais en matière d'observation d'ovnis, rien ne vaut le mystère encore non résolu des lumières de phénix apparu un soir de mars 1997. S'agirait-il de vaisseaux extraterrestres ? Nous examinerons chaque détail de cet incroyable phénomène pour connaître la vérité. Le 13 mars 1997, en Arizona, des millions d'habitants s'apprêtent à passer une soirée tranquille. Loin de se douter de la tournure extraordinaire que celle-ci va prendre. Vers 19h, un retraité de la police signale une apparition étrange dans le ciel. Il dit avoir vu un curieux agrégat de lumières orangées positionnées en V. Un autre témoin les a filmés en plein vol. Dans les deux jours qui suivent, les signalements se multiplient. Des points lumineux ont été aperçus alors qu'ils se déplaçaient au-dessus de la ville. Les témoins parlent de boomerang, de chevrons et même de cubes. C'est un appareil inconnu. Est-ce qu'il est extraterrestre ? Je ne peux pas l'écarter. Ce cas m'intéresse beaucoup. Il s'agit d'une observation de masse. Au-delà de ça, c'est l'un des plus grands mystères ufologiques de notre époque. L'ovni a été aperçu pendant 3 heures sur 500 kilomètres, de la frontière du Nevada jusqu'à Tucson. On doit réussir à prouver son existence. Ce qui m'interpelle, c'est que l'armée de l'air a affirmé quelques jours après l'incident qu'ils en étaient à l'origine. Ils ont dit qu'ils avaient lancé des leurres depuis un Warthog. Personne n'y a cru. C'est un peu gros. Même si l'on ignore encore ce qu'elles sont, nous savons que ces lumières ont survolé la ville de Phénix du nord au sud. Nous avons récupéré les vidéos de leurs passages prises par des témoins. Jette un oeil à ces images et dis-moi ce que tu en penses. On distingue plusieurs boules lumineuses. Oui. Phénix s'étend en dessous. Ça paraît grand. On n'a pas l'échelle, donc c'est impossible à dire. Mais des milliers de personnes les ont vus. Ce ne sont pas des feux de navigation d'avions. Il y a cinq lumières. On dirait qu'elles volent en formation, non ? C'est vrai. T'as raison. Une autre apparaît ? Regarde ! Imagine, tu sors de chez toi et tu aperçois ça dans le ciel. il y a de quoi s'inquiéter. Ça fait peur. Elle a disparu. Elle s'est éteinte. Encore une. Encore une autre. L'armée prétend avoir lancé des leurres. Il faut qu'on envisage cette hypothèse. Elles ne se comportent pas comme des leurres, mais on ignore quelles étaient les conditions météorologiques et la force du vent ce jour-là. C'est peut-être notre première rencontre rapprochée. C'est une vidéo intéressante qui pique ma curiosité. Dans la plupart des cas sur lesquels nous enquêtons, il nous manque souvent des preuves directes. Mais dans l'affaire des lumières de Phoenix, il y en a presque trop. On ne va pas s'en plaindre. On a de nombreux témoins parmi lesquels choisir. On va d'abord parler à David Parker. C'est l'un des premiers à avoir vu l'ovni de Phoenix en 1997. Parmi les milliers de témoins directs, David Parker est l'un des seuls à avoir vu le vaisseau de près. Ce n'est que récemment qu'il a décidé de raconter son histoire. Vous êtes un témoin direct. Que vous étiez arrivé ce soir-là ? J'étais infirmier et je venais de terminer ma garde de 12 heures. Je rentrais chez moi en voiture et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un énorme boomerang. Il était gigantesque. Je me suis arrêté sur le bas-côté et je suis sorti de la voiture à toute vitesse. Le vaisseau arrivait tout près de moi. C'était un appareil colossal. Il occupait une bonne partie du ciel. Il devait faire deux kilomètres de large. L'aile gauche était à 10 mètres au-dessus de ma tête. Elle était gris métallisée et recouverte d'indentations de la taille d'une empreinte de pouce. Ça ressemblait aux alvéoles que l'on voit sur les balles de golf. Il y en avait des milliers. Le vaisseau devait être bordé de 6 ou 8 lumières mais je me suis concentré sur celle qui était la plus proche de moi. Il y avait un large trou en dessous du vaisseau. Et de là coulait un liquide similaire à de la lave. Ça donne la chair de poule. C'est une histoire passionnante. J'en ai des frissons. J'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié la couleur de cette matière. C'est tout ce que vous avez vu ? D'autres choses se sont apparemment produites avant et après le passage du vaisseau mais moi c'est tout ce que j'ai vu. Pour distinguer autant de détails le vaisseau devait voler très lentement non ? C'était le cas. Il prenait son temps. Il déambulait dans les airs. Puis quand il a commencé à s'éloigner j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. J'avais l'impression d'avoir gagné au loto et je suis resté là à sangloter. Que répondez-vous aux gens qui croient à l'hypothèse des leurres lancées par l'armée de l'air ? C'est la version officielle de l'armée. Ce n'était pas un leurre. C'était une machine et elle était gigantesque. Que pensez-vous avoir vu ? Je pense que j'ai vu un vaisseau qui ne venait pas de notre planète. J'aurais voulu savoir qui se trouvait à l'intérieur. J'ai beaucoup de questions et aucune réponse. On va essayer de résoudre ce mystère. Je n'arrive pas à trouver d'explication mais c'est un cas intéressant. Je n'ai jamais entendu un témoignage pareil. Il faut enquêter. Absolument. C'est parti. Malgré l'ampleur du phénomène, peu de journalistes ont couvert l'incident. Mais le gouverneur d'Arizona, Fyfe Seidmington, ancien pilote et capitaine de l'armée de l'air, a tenu une conférence de presse. Le gouverneur a raconté aux journalistes venus l'écouter qu'il avait lancé une enquête concernant l'OVNI. Mais ce n'était qu'un prétexte pour se moquer de l'incident et ridiculiser ce qu'il avait signalé. Le break de l'incident s'est venu deux heures d'aujourd'hui. Officers travaillant d'un coup de la maison qui ont été découvertes une maison important pour ce cas est découvert. Le occupant est pris en custody. Maintenant, je vais demander de l'internet et ses collègues à escort l'accusé dans la salle afin que nous nous pouvons tous regarder le parti de l'incident. Ce n'est juste pour montrer que vous êtes totalement trop sérieux. Sous le costume se trouvait son chef de cabinet. En un clin d'œil, ce sont des milliers de témoins qui ont été humiliés et discrédités. Parmi eux, David Parker. Le gouverneur s'est moqué de l'OVNI ? C'est exactement ça. Il a fait passer ça pour une mauvaise blague. Mes collègues ont commencé à me charrier. Ils m'ont dit que ce que j'avais vu, c'était un homme en costume d'extraterrestre. C'est à partir de là que j'ai arrêté d'en parler. Les personnes qui ont vu l'OVNI de leurs propres yeux pensent que cette conférence de presse était un coup monté pour détourner l'attention du public. Le gouverneur l'a d'ailleurs admis lors d'une interview des années plus tard. Désormais retiré de l'avis politique, il est revenu sur ses propos. de l'avis politique. Qu'est-ce que tu vies ? J'ai vu un énorme craft qui venait de l'avis politique. Unquestionable, c'était un UFO. Ce n'est pas qu'il n'est pas d'être visité. C'est rien comme quelque chose que j'ai jamais vu. Tu crois que c'était quelque chose de l'Université de l'Université ? Non, c'était totalement différent. Je pense que c'était technologiquement plus advanced. C'était quelque chose d'un autre monde. C'est quelque chose Je crois que ça. Fyfe Simington a non seulement avoué avoir vu les lumières, mais il pense également qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre. Il a dit ce genre de problème est toujours géré par le Pentagone. Il a ajouté que l'explication donnée par l'armée de l'air était absurde. On a souvent vu ces dernières années des témoignages de la sorte tourner en ridicule. Le gouvernement américain en particulier refuse que les gens parlent. Soit ils testaient réellement de nouvelles technologies, soit c'était quelque chose d'autre. Si l'on en croit David Parker, un vaisseau de 2 km de long a survolé la région. C'est forcément un risque pour les citoyens américains. Il aurait dû être pris en chasse par l'armée. On ne sait pas ce que c'était. En revanche, une femme politique a défendu ceux qui ont été réduits au silence. Cette femme, c'est Frances Barwood. Bonjour, Madame Barwood. Bonjour. En 1997, Frances Barwood était conseillère municipale et adjointe au maire de Phoenix. Au cours des jours qui ont suivi l'événement, des citoyens inquiets sont venus lui demander de l'aide. Personnellement, je ne l'ai pas vue. Mais plus de 600 habitants m'ont appelée. Ils avaient tous regardé ce vaisseau passer au-dessus de leur tête. Ils l'avaient vu partir vers le sud. Quand j'ai abordé le sujet en conseil municipal, tout le monde s'est tourné vers moi et il m'a dévisagée. je ne comprenais pas. Pourquoi ils n'en parlaient pas ? J'ai retrouvé des flyers avec ma tête collée dans les couloirs de la mairie. En légende, ils avaient noté « Parlez dans le chapeau en aluminium et elle vous entendra ». Ils se moquaient de moi. « Pourquoi les conseillers municipaux ne souhaitaient-ils pas enquêter sur cette affaire ? » « J'ai découvert quelques temps plus tard que quelqu'un avait ordonné à tout le monde, sauf à moi, de ne pas en parler. Je ne comprenais pas de quoi ils avaient peur. Pourquoi ne voulaient-ils pas savoir ? » « J'ai écrit au sénateur John McCain. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai envoyé une nouvelle lettre et j'ai appris plus tard qu'il les avait fait mettre aux archives nationales qui sont considérées comme la poubelle à papier du pays. Je n'arrivais à rien. » Frances ne se démonte pas et prend contact avec l'armée qui lui fournit une explication plus qu'étonnante. « Quand j'ai demandé à l'armée ce que c'était, ils m'ont dit que ce qui avait été aperçu était en fait des leurres qu'ils avaient envoyées. Les leurres ne volent pas à l'horizontale pendant plusieurs heures et sur des centaines de kilomètres. » « Intéressant. Si c'était un vaisseau inconnu, pourquoi l'armée américaine et surtout l'armée de l'air ne l'ont-elles pas encerclée ? On s'attendrait à ce que l'espace aérien au-dessus du centre-ville de Phoenix soit surveillé. Pourtant, l'armée n'était pas là. » Sauf qu'elle était là. Des chauffeurs de poids lourds qui roulaient vers le sud du pays ont confirmé avoir aperçu des avions militaires pour chasser le vaisseau. Dans une vidéo qui aurait fuité et qui circule maintenant sur Internet, on aperçoit des avions militaires s'en prendre à un vaisseau inconnu au-dessus du sud des États-Unis. Cela daterait de la nuit du 13 mars 1997. Si cette vidéo est vraie, l'armée en sait plus ce qu'elle ne veut bien nous le dire. Est-ce que vous envisageriez une explication sans rapport avec les aliens ? Par exemple, que c'était une technologie militaire ? J'y ai déjà réfléchi. Le problème, c'est que je connais des gens dans l'armée qui m'ont confirmé que ce n'était pas une de leurs technologies. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler. Mon père, qui était capitaine de police à New York, a vu beaucoup de choses dans sa carrière. Et il m'a dit « Il y a le gouvernement qu'on voit et celui qu'on ne voit pas. C'est de ce dernier qu'il faut s'inquiéter. » C'est passionnant. C'est l'un des cas les plus intéressants qu'on ait eu. Mais ça peut toujours être l'armée, la météo ou la garde nationale. Écoute ce que dit Mme Barwood. Des centaines de gens l'ont appelée. C'est captivant, mais il faut qu'on garde dans un coin de notre tête que ça peut être une technologie bien à nous. Est-ce que vous pensez baisser les bras un jour et renoncer à comprendre ? Je me dis qu'il y a des gens au gouvernement qui savent ce que c'est. C'est extrêmement frustrant parce que nos concitoyens ont demandé des réponses. « Je trouve ça dommage que les gens aient peur de raconter ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. » « Merci. C'était fascinant. » « Merci à vous. » « Encore une fois, on retrouve des forces qui font pression sur les politiques. » « Pour le moment, il nous manque d'épreuves. On a des pistes solides, mais ça ne suffit pas. » « Notre mission est d'apporter des réponses aux habitants de Phoenix qui ont été sommés de ce terre il y a 25 ans. » Sarah, elle, pense trouver la réponse dans les données mesurées à l'époque. « Je sais que cette affaire t'emballe, mais j'ai des éléments qui pourraient te convaincre. » « Voici les conditions météorologiques du jour de l'incident. Le vent soufflait vers l'est avant de virer au sud. C'est la direction qu'ont suivi les lumières. » Selon l'explication officielle de l'armée, ces lumières étaient des leurres pyrotechniques lancées par un avion de combat. Ces leurres militaires produisent une lumière vive et peuvent être attachées à de petits parachutes qui leur permettent de rester dans les airs. La trajectoire qu'ils prennent dépendent des conditions du vent. Les recherches effectuées par Sarah sur la direction du vent le 13 mars 1997 confirment cette hypothèse. Elle a également découvert d'autres éléments sur les opérations militaires en cours à ce moment-là. « La garde nationale du Maryland a indiqué dans un communiqué publié peu de temps après l'incident qu'ils avaient effectué un vol d'entraînement en formation en V et qu'ils avaient lancé des leurres. Leur trajectoire correspond. » Frances Barwood, ancienne conseillère municipale, ne croit pas à cette théorie. « Les leurres ne volent pas à l'horizontale pendant plusieurs heures et sur des centaines de kilomètres. » La durée maximale de combustion d'un leurre est de 90 minutes. Les témoins directs des lumières de Phoenix disent les avoir vus pendant plus de trois heures. Frances n'est pas convaincu et moi non plus. « Ça ne me suffit pas. » « Ce sont de véritables preuves militaires et scientifiques. » « Mais ça n'explique pas que David Parker ait vu un vaisseau de plusieurs kilomètres de long lui passer au-dessus de la tête. Il était si près qu'il pouvait en apercevoir les détails. » « Et tu ne penses pas qu'il aurait pu être influencé par ce que les médias en ont dit ? » « Pour moi, il l'a vraiment vu. » « Ce n'était pas un leurre. Non, ce n'était pas ça. C'était une machine et elle était gigantesque. » Et il y a Frances Barwood qui suggère l'existence d'un complot pour étouffer l'affaire. « Mon père, qui était capitaine de police à New York, m'a dit de toujours aller au bout des choses et de trouver des réponses. » « Elle a peut-être hérité de son père cette attitude de méfiance envers le gouvernement. Elle essaie de continuer dans sa lignée. » « Combien de preuves te faut-il ? » « Il m'en faut des tonnes. Cet incident n'est pas unique. Il s'est produit un phénomène similaire en Norvège. J'en ai parlé avec Nick Pope, ancien enquêteur et spécialiste des OVNI. Expliquez-moi ce qu'il s'est passé en Norvège. » « Il s'agit d'un phénomène spectaculaire qui a été observé à très haute altitude. Les gens ont aperçu un étrange motif s'afficher dans le ciel. On aurait dit une sorte de spirale. Vu du sol, cela ressemblait à des ondes qui tourbillonnaient autour d'un point central. Le plus intéressant dans cet événement, ce sont les théories étranges qui ont commencé à émerger. Les gens ont raconté qu'il s'agissait d'une démonstration de force des extraterrestres. ou d'autres ont fait courir la rumeur que des portails interdimensionnels s'étaient ouverts. Certains présumaient même qu'une expérience avait mal tourné au grand collisionneur de Hadron. Elle aurait perturbé l'espace-temps et donc altéré la réalité. Existe-t-il une explication plus pragmatique ? Tout à fait. C'était la faute des Russes. Il s'avère que le ministère de la Défense russe a confirmé qu'au même moment et à proximité de cet endroit, ils avaient effectué un test de missile et que celui-ci n'avait pas fonctionné comme prévu. cela n'a pas convaincu tout le monde. Les gens se sont dit qu'on cherchait à cacher l'existence des extraterrestres. Mais pour moi, c'était une explication plus que plausible. Ce phénomène observé en Norvège s'est déroulé il y a plus de 10 ans. Faut-il encore avoir peur d'être stigmatisé lorsque l'on signale des anomalies ? Il est crucial de ne pas tourner en ridicule les témoins. Cette sorte d'illusion d'optique est très rare. Je ne blâme pas ceux qui ont regardé le ciel et se sont étonnés d'y voir une chose pareille. Ces gens ne sont en aucun cas stupides. C'est simplement qu'ils aperçoivent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. On a pu expliquer cette lueur dans le ciel norvégien. Les lumières de Phénix en revanche restent toujours un mystère plus de 20 ans après. Cette absence d'explication leur donne-t-elle plus de crédibilité ? Ce n'est pas parce qu'on a expliqué un phénomène de lumière étrange dans le ciel qu'on a expliqué forcément tous les autres. C'est toujours une bonne idée de regarder les choses dans leur ensemble. Il ne faut jamais se contenter d'un seul point de vue. Il faut prendre en compte les témoins, leurs passifs, leurs diplômes et leurs expériences. Il faut observer les photos et les vidéos. Il ne faut passer à côté de rien. Les missiles russes ont permis d'expliquer la spirale aperçue en Norvège. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cela s'applique aussi pour Phénix. La leçon à tirer de la spirale norvégienne, c'est que même si un phénomène dépasse notre entendement, ça ne veut pas forcément dire qu'il est extraterrestre. Il nous reste désormais à appliquer ces conclusions aux lumières de Phénix. Nick a dit de regarder le cas dans son ensemble. Il faut prendre en compte le profil des témoins. On a des infirmiers, des médecins, des milliers de gens. S'il s'agissait d'un procès et qu'ils avaient surpris le coupable, celui-ci serait condamné. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une enquête policière mais d'une enquête scientifique. Il nous faut des données précises et on n'en a aucune. Qu'est-ce qu'on fait ? Il nous faut une autre personne qui a aussi vécu cette histoire de près. Je ne te cache pas que j'ai trouvé les récits de David Parker et de Frances Barwood très intéressants. On a également les témoignages de milliers de personnes qui ont aperçu les ovnis cette nuit-là. Ça ne te suffit pas ? Non. Un événement aussi extraordinaire doit être appuyé par des preuves. J'ai trouvé quelqu'un pour nous aider. Elle s'appelle Lynn Kitai. C'est un ancien médecin. Elle n'y croyait pas avant de voir les lumières de ses yeux. Depuis, elle consacre son temps à la résolution de ce mystère. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Merci de votre présence. Depuis sa maison à Phoenix, Lynn Kitai a non seulement vu et filmé les lumières apparus en 1997, mais elle prétend aussi que cet événement n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça ne se limite pas aux lumières apparues dans le ciel de Phoenix le 13 mars 1997. Lynn a la preuve en photo que des ovnis étaient déjà passés au-dessus de Phoenix deux ans auparavant. mon mari, qui est également médecin, a aperçu en 1995 depuis notre chambre trois orbes rougeoyants placés en triangle. Il y en avait un au-dessus et deux en dessous. C'était une expérience incroyable. Deux ans plus tard, j'ai pu prendre en photo le même phénomène d'orbes en formation triangulaire. C'était deux mois avant les fameuses lumières de Phoenix. Impatiente de trouver une explication à ces lumières, Lynn a mis sa carrière en pause pour se consacrer à son enquête. J'ai appelé des contrôleurs aériens de l'aéroport de Phoenix qui m'ont raconté avoir vu la même chose au même moment. Tout appareil qui entre dans l'espace aérien doit contacter la tour de contrôle. Comme ils ne recevaient aucun appel, ils ont sorti leur jumelle et aperçu six points lumineux équidistants les uns des autres. Ils s'étendaient sur deux kilomètres et semblaient être rattachés à quelque chose. Ces points ont pivoté et se sont mis face au vent. Je leur ai demandé ce que c'était. Ils ne savaient pas. Ils n'arrivaient pas à trouver une explication à ce phénomène. Lynn a continué à prendre en photo ces curieuses lumières jusqu'à la fameuse soirée du 13 mars 1997. Ce soir-là, quand les lumières sont apparues, elle n'était plus la seule à les remarquer. Les lumières se déplaçaient doucement et en silence, juste au-dessus des toits. Certains les ont vus décoller à une vitesse supersonique. D'autres les ont vus se détacher, se promener et revenir s'amarrer quelques temps plus tard. Des milliers de gens les ont vus passer au-dessus de leur tête et personne n'a enquêté. Et ce qu'a découvert Lynn Kitai sur l'ovni aperçu le 13 mars 1997 est troublant. L'armée de l'air américaine était bien présente ce soir-là. Mais ce ne sont pas leurs appareils qu'on a confondus avec des ovnis. Un appel a été passé au bureau de signalement des ovnis à 3 heures du matin. Ils ont enregistré le témoignage d'un homme qui s'est présenté comme personnel navigant. Selon lui, la base militaire de Luke avait envoyé des avions de chasse. Leur mission était d'intercepter et de filmer ces vaisseaux présents au-dessus de Phoenix. Quand ils se sont approchés, les lumières se sont tamisées et l'appareil a disparu. C'est une technologie incroyable que l'on a certes jamais vue, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ces sujets-là. Cela nous permettra non seulement de découvrir qui pilote ces appareils, mais aussi de contribuer à notre propre évolution. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore les compétences pour déterminer ce que sont ces choses qu'elles ne sont pas réelles. Merci d'avoir échangé avec nous. Gardez la tête dans les étoiles. Alors Sarah, est-ce que ça suffit pour te convaincre ? Lynn a beaucoup de témoignages et de documents sur lesquels s'appuyer. Ces photos ont été prises en 1995, deux ans avant notre phénomène. Elle a d'autres clichés datant de 1998, 2000, 2001, 2013 et ils sont fantastiques. On y voit vraiment bien les orbes. Il y a carrément des détails. C'est incroyable. Lynn a trouvé de nombreux éléments. Il a forcément dû se passer quelque chose. Les lumières de Phénix, c'est l'événement qui a le plus fait parler de lui. Mais d'autres ovnis ont été aperçus au cours des années qui l'ont précédé et qui l'ont suivi. L'affaire des lumières de Phénix était dès le départ la plus documentée que nous ayons eu au QG. Elle a pris des proportions jamais vues. Mais nous allons devoir prendre une décision. Pouvons-nous déclarer qu'il s'agit d'un phénomène extraterrestre ? Regardons un peu ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Nous savons qu'entre 19h30 et 22h30 le 13 mars 1997, dans un ciel sans nuages et avec une légère brise, un imposant vaisseau de forme triangulaire est passé au-dessus de l'Arizona et a été aperçu par des milliers de témoins. On a entendu David Parker, un infirmier, qui nous a raconté de manière très émouvante le passage du vaisseau à 10 mètres au-dessus de sa tête. Il était si proche qu'il pouvait en voir les détails. On a échangé avec Frances Barwood, dont la carrière a été brisée par ceux qui ont étouffé cette affaire. Selon l'armée, le phénomène était lié à la présence de l'heure lancée lors d'un entraînement. Mais cette théorie présente une faille. La durée maximale de combustion de ces leurres est de 90 minutes. Les ovnis ont été vus pendant des heures. Nous avons également les clichés et les vidéos fournis par Lynn Kitai, qui a observé ces ovnis longtemps avant et après la nuit du 13 mars 1997. J'ai pu prendre en photo le même phénomène, des lumières en forme de V. C'était deux mois avant les fameuses lumières de Phoenix. C'est impressionnant. Il est temps de prononcer notre verdict. Les éléments qu'on a sont très convaincants. On a le récit de témoins directs comme David. Il nous a décrit de manière émouvante l'expérience qu'il a vécue. C'était un appareil colossal. Il occupait une bonne partie du ciel. Il devait faire deux kilomètres de large. C'était hallucinant. Le vaisseau est passé à 10 mètres au-dessus de lui. Je pense vraiment qu'il a vu ce qu'il nous a raconté. Sa description était intéressante, mais ça ne vaut pas la campagne de désinformation lancée par le gouverneur. Et son revirement. Il croit maintenant aux aliens. Je ne veux pas dire que c'est infondé. Pour moi, c'est une affaire à déterminer. C'est un phénomène que beaucoup de gens ont vu. Et ces personnes croient fermement qu'il est réel, même si elles ne peuvent pas se l'expliquer. C'est un véritable mystère. Et même si une explication officielle a été donnée, je ne voyais pas te dire ça, mais je ne vais pas que je suis d'accord. C'est à déterminer. À déterminer. Tu es de mon côté. Top là. Le cas des lumières de Phénix rejoint les milliers d'autres affaires encore inexpliquées par la science ou par la logique. La possibilité que ces lumières soient d'origine extraterrestre continue de planer au-dessus de cette affaire sensationnelle. Une chose est sûre, l'objet qui est passé au-dessus de Phénix cette nuit-là a ouvert les esprits à l'idée que nous ne sommes pas seuls. de la vie Je ne suis pas de la vie ou de la vie et de la vie et de la vie et de la vie et de la vie Sous-titrage ST' 501